Par contre vas-y, je cherche et je vais demander des conseils là, dans le chat. Comment on fait pour danser à Montpellier ? Tous les cours commencent en septembre, genre c'est impossible si t'es débutante de commencer au milieu de l'année. Moi je veux juste danser, moi ! Genre tout est genre à rentrer septembre pour faire des tests et des trucs. J'ai pas envie de faire de cours particuliers, j'ai juste envie d'aller danser quoi. Moi je veux aller avec des gens, avoir un lien social. Y'a rien hein ! Faut attendre septembre. Sinon les bars ouais, aller faire de la bachata dans les bars. On se fait des meet-ups. Non mais ouais faudrait hein, voir si tu veux acheter dans une séance, c'est ce qu'on fait chez moi. Genre je contacte en disant est-ce qu'il y a moyen je viens ? Je dis j'ai des bases, j'ai deux semaines de Christian Millette. Après ils découvrent que j'ai pas de base ? Bah ouais faut que je trouve, j'aimerais trop. Mais là, là je suis frustrée genre. Là Revcash j'ai la peine à trouver des trucs qui commencent pas en septembre. Sauf que moi c'est maintenant tout de suite tu vois. En septembre j'aurais plus la fièvre si je continue pas. Si y'a des brevets à domicile mais j'ai pas très envie de prendre un brevet à domicile. Moi faut que je sorte de chez moi les gens. Faut pas que je fasse tout chez moi. Dans ce salon je veux. Tout, tout compris. Comme ça je veux tout essayer. C'est ça le problème. C'est qu'en plus je veux vraiment... Dans ce salon, compte en pot, tout ce que vous voulez, je veux tout tester. Je suis prête à faire un cours par jour, je m'en fous. Je suis prête à faire un cours par jour. Y'a un truc où ils acceptent les gens en solo. Un truc où ils acceptent les gens en solo, même si c'est de la danse de salon. Moi je veux tout faire, je veux tout tenter, je veux découvrir, je veux découvrir quelle est la danseuse en moi. T'arrives pas de le dire ? C'est ok ? Ok, ok. Je vous dirai si je trouve. Je vous dirai peut-être pas où direct. Ah j'ai trouvé ce super lieu. Hop là ! Meetup à chaque cours. C'est très imité. Pour quelqu'un dans ses métiers de parler, je trouve ça hyper simple d'avoir un hobby où tu t'exprimes autrement. Ouais en vrai moi je pense vraiment que ça va me faire du bien. En fait c'est surtout que... Je pense que ça a été le déclencheur d'un travail personnel. Ça y est, moi je suis partie là. Je suis partie là. Il m'a même offert un bouquin sur la confiance et des trucs comme ça pour vous dire. C'est le début, mais c'est qu'un début. Et du coup je me dis bah j'ai envie de pousser un peu et tenter des trucs. J'ai envie de pousser un peu plus tard. C'est le début, mais c'est le début.